Bonsoir à tous et à tous, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de 60 minutes de ce vendredi 19 novembre 2021 qui reçoit pour cette soirée maître Jean-Claude Katendé, il est de la société civile, il est président national de l'ASADO, une ONG qui défend les droits de l'homme ici en RDC. Maître Katendé, il est également avocat au barreau de Lubopachi, il plaide, c'est un avocat de carrière et pour cette soirée la question essentielle sera celle consacrée à la fraude minière après une enquête parlementaire au Sud Kivu. Les Chinois sont indexés, des millions de dollars sont volatilisés au détriment du trésor public congolais et maître Jean-Claude Katendé qui est de la société civile avec d'autres membres de sa corporation, encourage l'initiative parlementaire. Ils estiment que l'État doit ouvrir l'œil et les bons pour essayer de récupérer ce qu'est le pays père. Bonsoir maître Katendé, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de 60 minutes, ça fait très longtemps, pratiquement un semestre qu'on n'a plus vu ce plateau parce que votre agenda est très chargé. Nous vous remercions d'avoir bousculé une fois de votre agenda pour vous joindre à nous, l'honoreux pour nous. Non mais c'est comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir que je viens à votre plateau parce que je sais que c'est un plateau intéressant où on a un débat respectué, un débat de valeur. Et moi j'aime ce genre de débat que d'aller dans les débats où les gens s'insultent et où les gens ne peuvent pas apprendre. Donc c'est avec plaisir que je suis là. Nous vous remercions, l'honoreux pour nous, le leur rancre, les soins de médecine aussi ça, le débat intelligent, intellectuel, pédagogique pour construire et avancer vers les destinées qui font avancer le Congo. M. Katendé, aujourd'hui je l'ai dit en liminaire, la fraude minière, on en reparle une fois de plus au Congo, c'est une pratique qui a la peau dure, ça ne quitte pas le Congo. Et cette fois-ci, les parlementaires sont allés dans le sud qui vous découvrirent des choses invraisemblables, les rocambolesques. Là encore, les mines du Congo partent et les chinois, les firmes chinoises, certains d'entre elles sont indexées. Et vous, en texte civil, vous encouragez une telle initiative, vous n'estimez que l'État doit se saisir de cette question, l'État doit aller avec les parlementaires pour essayer d'ouvrir ce que d'aucun appelle la boîte à Pandore. Et quand vous encouragez une telle initiative, vous attendez à quoi ? Que les têtes tombent ? Que l'argent rentre dans les caisses de l'État ? Ou c'est quoi l'ambition sous-jacente d'une telle prise de position ? Il faut dire d'abord que l'enquête parlementaire qui vient d'être faite et le rapport qui a été publié vient consolider ce que l'initiative de transparent des industries extractives, ITRDC, avait déjà constaté il y a plus de cinq ans. En fait, dans le cadre de l'initiative de transparent des industries extractives, nous avions un souci énorme, celui de pouvoir formaliser les secteurs artisanaux minés en République démocratique du Congo. Et nous avions, en son temps, dans le cadre de l'ITRDC, initié une étude de cadrage pour déterminer est-ce que les secteurs artisanaux de la République démocratique du Congo peuvent faire l'objet des publications ITRDC en ce qui concerne les paiements et les recettes faites par l'État dans ces secteurs. Et la conclusion était claire, c'est que les secteurs miniers ne produisaient pas, les secteurs miniers artisanaux ne produisaient pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas que l'argent n'était pas dans ces circuits, seulement il y avait le cas qui avait été souligné, c'est notamment le cas du coulage des recettes, les cas de fraude, qui ne permettait pas, en fait, au secteur de pouvoir générer des ressources nécessaires pour entrer dans l'ITRDC. Mais aujourd'hui, nous avons ce rapport parlementaire qui vient d'être rendu public, mais qui constitue tout simplement un aspect de ce qui se passe, en fait, au Sud Kivu, mais qui peut être dupliqué sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et ce sont les conclusions de ce rapport qui nous ont, en fait, poussé à appuyer les rapports, parce qu'en fait, là, il touche à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et nous avons pensé qu'il était important d'appuyer ce rapport, qui va dans le sens de ce que l'ITRDC avait déjà constaté, mais aussi dans le sens de ce que nous, en tant qu'acteurs de terrain, nous avions déjà constaté, avec les jeunes des mouvements citoyens du Sud Kivu, sur terrain, parce que nous avons, dans le cadre de la coalition Publier ce que vous payez, dont je suis le coordonnateur national, initier une enquête sur l'aspect de la rédivance minière, et le constat qui a été fait par le rapport parlementaire va dans le sens de nos constatations. Alors, de ce point de vue, la matière, une fois de plus, ce sont les partenaires chinois qui sont indexés, et là, les gens vont se frotter, se gratter la tête quand même. Aujourd'hui, en Afrique, le Congo ne fait pas exception à la règle, les Chinois sont des partenaires privilégiés. Et quand ils sont indexés comme ça, et quand ils vont retirer leurs capitaux, qu'est-ce qui va devenir de ce secteur-là ? Vous ne craignez pas qu'ils vont se sentir menacés, et leurs capitaux, retirés pour en faire du mal au tissu économique du Congo ? En fait, ce qu'il faut faire, il faut distinguer les investisseurs chinois qui travaillent légalement, et ceux qui travaillent illégalement, c'est-à-dire qui ont commencé à exploiter, n'est-ce pas, de l'or dans le sud qui vaut, sans avoir tous les documents requis pour le faire. Soit, ils ont des documents requis pour le faire, mais non pas les permis d'exploitation. Ils ont seulement le permis de recherche. Le permis de recherche, c'est pour pouvoir déterminer sur un carré minier, si d'abord il y a des substances recherchées, il y a de l'or, et quelle est la teneur, quelle est la quantité. Mais cela ne vous donne pas le droit, sauf dans le cas, n'est-ce pas, de l'expertise à faire à l'extérieur, et là, la loi détermine quelle est la quantité qui peut être exportée à l'extérieur pour les cas de recherche. Mais dans les cas d'espèce, vous avez un des chinois qui n'ont aucun document, vous avez deux des chinois qui ont des documents, mais qui n'ont pas de permis d'exploitation, mais qui commencent à exploiter. Et non seulement qu'ils exploitent, mais ils expédient, ils exportent ces produits en fraude. Cela veut dire, en d'autres termes, que la République démocratique du Congo ne gagne rien, et ces minéraux sont déclarés dans les pays voisins, notamment le Rwanda et le Burundi, qui tirent un bénéfice plus important que la République démocratique du Congo. Cela veut dire, en d'autres termes, que ce que le Congo recherche, c'est d'avoir des investisseurs qui respectent les lois du pays, qui investissent. S'il y en a qui sont là pour exploiter illégalement, je pense que la possibilité qu'on peut leur donner, c'est tout simplement de régulariser la procédure pour opérer conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Et donc, si les illégaux partent, il n'y a aucun problème, parce que, si nous ne faisons pas respecter nos propres lois, personne ne nous fera respecter. Mais dans ce problème, je pense qu'il ne faut pas seulement indexer les opérateurs miniers chinois, il faut indexer principalement les autorités congolaises. On va y arriver, il y a un chapitre réservé sur les officiels congolais qui prennent part à cette fraude qui gangrène pratiquement l'économie du Congo. Mais de ce point de vue, il y a le revers de la médaille. Et si on arrive là, il y a des voix qui s'élèvent pour estimer que le code minier actuel aura été très, très, très draconien face aux capitaux étrangers. Les Congos se tapent une grosse patte dans ces codes miniers et ce qui décourage la légalité. Et les gens passent par la fraude, notamment par l'artisanat minier qui doit échapper au code minier. Reçon pour laquelle les Chinois, comme vous l'avez dit, les illégaux, passent par les chemins détournés. Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons le code qui est très bon pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les investisseurs étrangers sérieux. Mais un code souvent récusé par d'autres investisseurs qui arrivent. Il faut dire d'abord que les 80% de l'exploitation minière de la République démocratique du Congo se fait de manière industrielle. C'est uniquement 20% qui passent par les secteurs miniers artisanaux. Ça veut dire, en d'autres termes, que même si les Chinois partaient, cela n'aura pas un impact significatif sur ce qui se passe aujourd'hui au Congo en termes d'exportation dans les domaines miniers. Et je voudrais vous dire que maintenant, comme hier, le secteur artisanal est réglementé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le code ne vous donne pas la possibilité d'opérer de manière informelle. Mais là, il y a un certain nombre de questions qu'il faut régler. C'est qu'aujourd'hui, un créateur artisanal ne peut plus opérer à titre personnel. Il faut qu'il soit membre d'une coopérative. Et cette coopérative doit être constituée par les personnes qui travaillent dans les secteurs miniers. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Parce que moi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je viens de Lubumbashi et je viens de Colouzzi. Et dans le cadre des activités que nous avons déployées à Colouzzi, il y a eu la question qui traitait des coopératives minières. Et le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des coopératives qui existent, constituées par les Congolais, mais dont l'autorité morale, entre guillemets, ça peut être un Chinois ou une entreprise chinoise ou une autre entreprise congolaise. Ce qui ne peut pas se faire. Il y a aussi des coopératives minières qui sont en fait téléguidées par les autorités politiques. Voyez-vous ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la possibilité est donnée à ceux qui veulent opérer normalement de s'appuyer sur les coopératives pour avoir les minérés de la République démocratique du Congo. Donc, la question qui fâche dans le code aujourd'hui, c'était la question liée à la sécurité juridique. Vous savez que le régime minier comme le régime douanier ne peut pas être changé à tout moment. Et donc, les opérateurs qui se sont inquiétés du code minier, c'est principalement sur la clause liée à la stabilité, n'est-ce pas, du régime minier comme aussi du régime douanier et le régime fiscal. C'était ça le problème. Mais aujourd'hui, comment la République démocratique du Congo s'étape une part importante ? Je ne pense pas. Dans le cadre, par exemple, de la rédévance minière, c'est la même rédévance que les entreprises minières payées au niveau national, dont une partie revenait au gouvernement provincial et aux entités territoriales décentralisées, qui va directement sur les comptes de ces institutions-là, qui ne viennent plus ici. Et ce qui permet, c'est que beaucoup de communes, beaucoup de chiffreries, beaucoup de secteurs, beaucoup de provinces, puissent avoir énormément de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent que les entreprises donnent gratuitement aux citoyens. C'est en fait la rédévance minière. C'est comme une taxe que l'État impose, comme ça se ferait dans tous les pays. Mais je crois que nous avons le code aujourd'hui qui convient à la République démocratique du Congo. Et la preuve est que tous les miniers qui se sont inquiétés ne sont pas partis. Mais pourquoi ne sont-ils pas partis ? Parce qu'ils ont fait, à un moment donné, des problèmes à l'ancien président Joseph Kabila et à l'entrée du président Tshisekedi, ils ont reposé les mêmes problèmes, mais ils ne sont toujours pas partis. Ils sont toujours là, ils opèrent dans le Katanga et dans les lois là-bas. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils trouvent leur compte. OK. Pour qu'on ne peut pas l'affaire de Sud Kivu où la fraude, elle est avérée, le rapport parlementaire fait foi d'ailleurs à ces sujets. Mais je me dis, M.Katanga, vous de la société civile, vous cessez de la question, vous encouragez l'initiative, pourquoi ne pas repartir au Parlement, demander aux élus nationaux d'ouvrir la boîte à Pandore finalement parce qu'il n'y a pas que le Sud Kivu ? Je pose la question, le Katanga fait également objet de certaines fraudes minières. on n'en parle pas assez. Le focus sur le Sud Kivu peut-être une occasion d'ouvrir la brèche et repartir pour essayer que la question soit réglée définitivement. Je pense que le Sud Kivu pour les parlementaires c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée parce que vous n'êtes pas sans oublier que Mme la ministre des Mines avait déjà pris des décisions suspendant un certain nombre d'entreprises. Ce qui a mis la puce à l'oreille n'est-ce pas des parlementaires et qui ont voulu aller voir la chose sur terrain. Mais comme je disais la situation du Sud Kivu c'est tout simplement un arbre qui cache la forêt. Si vous allez dans les Hauts-Ouélé c'est la même situation. Les Chinois sont là-bas. quand vous allez dans le Kassaï oriental avec le diamant c'est un des constats qui avaient déjà fait été fait par l'ITU. Il y a des gens des opérateurs politiques qui ont des petites entreprises n'est-ce pas d'exploitation du diamant avec les Chinois. Donc si vous allez dans l'ensemble des provinces vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chinois qui travaillent de manière irrégulière mais qui sont soutenus par soit les gouverneurs soit les autorités militaires. Et aujourd'hui que le Parlement met cette question sur la table comme vous l'avez dit nous l'appuyons mais nous restons attentifs pour voir quelles sont les recommandations ou les résolutions qu'ils vont prendre et comment le gouvernement va pouvoir se comporter par rapport à ces questions. Donc cette étape nous faisons confiance nous nous félicitons du fait que le rapport est très bien fait le rapport met le doigt sur le problème important et aujourd'hui je pense que les parlementaires ont fait du bon travail le bon travail que nous encourageons et nous avons même l'impression qu'ils se sont un peu comportés comme la société civile et ça c'est très bon ça montre que ces députés qui sont partis au Sud Kivu toutes tendances confondues ont fait du bon travail ok parlant du bon travail qui a été fait parlant de l'illégalité de la fraude mais il y a aussi des noms cités il n'y a pas très longtemps dans ce pays des gens qui ont glané des millions de dollars américains par la fraude dominien je prends l'exemple de Dan Gatla aujourd'hui son nom disparaît parce qu'on dirait qu'il y a des officiels congolais qui profitent de sa générosité dans l'entretemps là où Dan Gatla exploite les mines congolaises ce n'est pas la fête on doit se le dire les communautés environnantes ne vivent pas comme il s'est dit mais pourquoi on laisse Dan Gatla être tranquille glaner ses millions de dollars bouffer les mines du Congo et on ne met pas les doigts sur Dan Gatla qui est déjà assez fait mais aujourd'hui on peut aussi soulever son nom pour qu'il y ait d'autres enquêtes ne concernant que Dan Gatla je pense que sur la question de Dan Gatla la société civile a fait un travail impressionnant là-dessus le centre Carter comme Makuta Ayamayen de Léo comme d'autres d'autres organisations notamment les mouvements citoyens comme Philimbi comme Lucha qui ont travaillé sur la question aujourd'hui nous n'avons pas seulement les rapports des ONG vous allez vous rappeler qu'à l'époque les panels de Kofi Annan avaient déjà mis en évidence n'est-ce pas la manière dont les actifs de la GKM ont été vraiment vendus à vil prix et combien les gens comme Dan Gatla ont pu récupérer beaucoup d'argent en revendant les mêmes actifs à d'autres opérateurs mais il faut savoir que pour arriver à ce genre d'opération il faut avoir un soutien politique et vous savez que Dan Gatla est proche à certains responsables politiques congolais qui ont en fait accepté que Dan Gatla opère dans ces conditions-là parce que ça leur profite en fait il faut comprendre que mettre la main sur Dan Gatla c'est mettre indirectement la main sur certains responsables politiques congolais qui sont impliqués dans ces opérations où la République démocratique du Congo perd énormément énormément d'argent mais cet argent les politiciens le retirent quelque part et c'est connu de tout le monde mais pourquoi la justice congolaise n'agit-elle pas pourquoi le président Tshisekedi et son gouvernement n'agissent pas parce que tout le monde est au courant c'est vrai que le président Tshisekedi a dit qu'il y a un certain nombre de contrats qu'il faudra revoir oui c'est une bonne initiative là-dessus mais nous voulons tout simplement dire qu'il ne faut pas que la révision qu'il va initier soit pareille à la révision de 2007 voyez-vous on a fait la révision de contrats en 2007 l'objectif poursuivi était que l'état rentre en possession de certains moyens financiers mais finalement on a constaté qu'en 2010 on a commencé à signer par les préposés du gouvernement encore des contrats léonais qui sont mis en cause aujourd'hui voyez-vous et donc nous voulons que la réforme qui va être initiée par le président Tshisekedi ne se focalise pas sur les gains financiers il faut que ce soit une réforme une révision durable ça veut dire en d'autres termes qu'il faut mettre des mécanismes pour que les personnes qui vont négocier ces contrats-là qui vont signer ces contrats-là s'ils signent au détriment de la république démocratique du Congo il faut qu'ils soient sanctionnés c'est notamment une mesure qu'il faut prendre au départ vous parliez des cadrages pour octroyer les permis de recherche d'exploitation et il y a une confusion qui s'installe toujours dans ces registres-là aujourd'hui l'autorité doit être quand même sur ces bottes quand même s'il y a des dépassements s'il y a des écarts de comportement et qu'on confond le permis de recherche à ceux d'exploitation mais comment ne retire-t-on pas ces permis de recherche pour rétablir l'ordre là aussi l'état est très faible je pense qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir d'abord quand le gouvernement de la république démocratique du Congo veut vendre soit les actifs miniers d'une société publique la première chose à faire c'est l'appel d'offres parce que l'appel d'offres garantit la transparence mais aussi met tous les acteurs sur le plan d'égalité vous allez voir que ce mécanisme qui est en fait une condition mise en place par la loi n'est pas respecté et qui ne respecte pas ce sont les mandataires de l'état dans les entreprises minières publiques ce sont les membres du gouvernement et il vient d'être signé un protocole d'accord avec Somenki je pense que c'est Somenki non c'est pas Somenki c'est Anituri Anituri il y a une entreprise dont je me suis égaré par rapport au nom une entreprise de l'état voyez-vous qui signe un protocole d'accord avec un investisseur étranger mais sans passer par l'appel d'offres c'est déjà un problème maintenant quand il y a par exemple un opérateur qui a un permis d'exploration de recherche qui ne l'exploite pas le ministre peut prendre des dispositions contre cet opérateur c'est la même chose aussi pour celui qui a un permis d'exploitation mais dont il ne fait pas usage il peut être sanctionné mais il faut vous mettre en tête que les secteurs miniers c'est d'abord un secteur où l'argent circule abondamment et il faut avoir des autorités capables de prendre des risques voyez-vous capables de prendre des risques pour agir de cette façon-là mais c'est qu'on constate dans la plupart des cas il y a tellement des trafics d'influence il y a tellement des interférences au point que même les ministres ne peuvent pas agir de manière indépendante alors aujourd'hui le rapport il est fait les faits sont établis qui est dans le sud qui vaut la fraude minière par rapport à l'artisanat minier est évidente et quelle est la force de ce rapport-là comment va-t-il bouger les lignes comment va-t-il effectivement remettre l'ordre dans ce secteur-là parce que le rapport à lui ne se nécessite pas il faut qu'il y ait une volonté pour l'accompagner pour qu'il soit réellement accompli pour qu'il sorte ses effets et vous c'est civil il y a une sorte de machine qui est mise en place appuyée par les parlementaires pour que ce rapport-là est force des lois non c'est que nous nous disons c'est d'abord le fait que nous nous félicitons pour le rapport qui est très bien fait mais nous continuons à suivre les débats parlementaires pour permettre à ce que nous puissions savoir quelles sont les décisions que le parlement va prendre en s'adressant au gouvernement parce que c'est le gouvernement en fait qui doit prendre des actions n'est-ce pas qui doit prendre des actions concrètes soit d'interpeller les personnes qui sont mises en cause en initiant une enquête du gouvernement soit en demandant tout simplement à la justice sur bas du rapport n'est-ce pas parlementaire de pouvoir interpeller les personnes qui sont mises en cause et vous allez voir que nous-mêmes nous avons déjà commencé à demander sur plusieurs réseaux sociaux que le gouvernement prenne des mesures pour que les gouverneurs il y en a beaucoup qui sont impliqués dans ces trafics ces trafics illégaux de minéraux puissent être interpellés les autorités militaires qui sont impliquées dans cette exploitation illégale de nos minéraux à l'Est parce qu'il y en a au sud qui vous il y a le gouverneur qui est cité au sud qui vous il y a certains responsables militaires qui sont cités il faut absolument que le gouvernement prenne des mesures pour arrêter cet état des choses nous avons besoin de 10 milliards de dollars pour n'est-ce pas le budget 2022 mais une autre source des revenus c'est cette exploitation n'est-ce pas de l'or à l'Est de la République démocratique du Congo pas seulement de l'or mais il y a aussi le colton il faudra que les mesures soient prises mais je sais que ce n'est pas une question facile parce que juguler la fraude à l'Est signifie que vous privez le Rwanda et le Burundi d'un certain nombre de revenus et comme je le dis toujours et les gens le savent mais ils font semblant de ne pas le savoir c'est que le Rwanda l'économie rwandaise vit en dépendant de l'économie congolaise et le jour où il y aura de l'ordre il est possible que l'économie rwandaise puisse s'effondrer et donc il faut continuer à renforcer cette fraude il faut continuer à renforcer les activités des groupes rebelles pour continuer à exploiter et je donne ici une information qui est connue de tout le monde le premier producteur du coltan au monde c'est la république démocratique du Congo mais le premier pays exportateur c'est le Rwanda il exploite le minéré qu'il n'a pas en quantité abondante mais les gens pourquoi ils ne se posent pas de questions pourquoi tous ces minéraux sont orientés vers le Rwanda et là on va nous parler de l'état des sièges comme étant un mécanisme pour mettre fin à l'insécurité à la guerre à l'Est et vous le savez nous avons toujours dit que ce n'était pas une solution ce n'était pas la meilleure solution nous l'avions dit dès le départ parce que nous connaissons comment l'Est fonctionne c'est un travail que nous faisons depuis des années on n'a pas voulu nous écouter on nous a dit vous voulez toujours vous opposer à ceci à cela mais aujourd'hui le constat est que l'état des sièges est tout simplement quelque chose qui n'a pas apporté des solutions et c'est pour ça que nous disons la vraie solution il faut que on mette la main sur la plaie c'est de se mettre avec le Rwanda et le Burundi autour de la table parce que il y a des rapports des Nations Unies des rapports d'autres organisations qui établissent que certains groupes financiers c'est un groupe les rebelles sont financés par les pays voisins alors dans ces quatre figures un peu plus infréciences qui dérangent quand même certaines sensibilités congolaises je me dis faire le rapport c'est une très bonne chose établir les différentes charges en est également mais que fait-on de dividendes récoltés durant la fraude est-ce que le Congo a les possibilités de récupérer les dividendes de la fraude ou bien comme l'on a déjà établi la fraude peut-être les Chinois seront chassés du Congo et les dividendes on en fait quoi ça doit sortir du Congo ou bien il y aura le mécanisme judicien juridique pour récupérer l'argent de l'année bien qu'il n'y ait pas la fraude mais c'est sortir des terres congolaises non il y a moyen quand on parle de la fraude c'est qu'il est difficile d'abord d'établir la quantité et pour y arriver il faut que les pays voisins coopèrent c'est-à-dire en démontrant que nous avons reçu de la république démocratique du Congo autant mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire j'ai dit non c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre de l'ordre en mettant de l'ordre on peut partir sur des bonnes bases on se dit il n'y aura plus de fraude parce qu'on a sanctionné les autorités congolaises les militaires congolais impliqués dans la chose et qu'on a mis en place des personnes crédibles et comme je vous dis le problème de l'Est c'est qu'il y a l'argent qui circule à flot en sorte qu'il faut avoir des millions de dollars exactement il faut avoir des hommes je ne sais pas s'il y en a beaucoup au Congo capables de résister à ce système c'est pour ça c'est pour ça que vous voyez que quand on envoie on doit démarrer un qui ces rapports-là n'apportera jamais des résultats de santé plus que les tireurs de ficelles mettront de l'argent en flot pour acheter même certaines autorités du Congo mais il faut qu'on commence à résister si on veut vraiment construire ce pays il faut résister à tous ces systèmes c'est pour ça que vous voyez que quand on envoie les militaires à l'Est ils travaillent un peu dans l'ordre pendant quelque temps quand ils sentent l'odeur de la manne vous apprenez que voilà ils ont abandonné d'assurer la sécurité du pays ils sont impliqués non seulement les autorités militaires mais aussi les autorités civiles c'est le cas à Nitori c'est le cas dans le nord Kivu c'est le cas dans le sud Kivu donc il faut que le président de la république trouve des personnalités capables d'établir de l'ordre à l'Est et je vous assure que ce n'est pas facile mais ce dont je suis sûr c'est qu'il faut que le gouvernement se saisisse du rapport parlementaire pour pouvoir n'est-ce pas interpeller les personnes qui dépendent de lui alors en parcourant le fameux rapport parlementaire qui établit la fraude minière dans le sud Kivu il y a des endroits où les députés proposent des choses notamment des contrats sérieux et des partenariats qui donnent raison au Congo et à celui qui amène les capitaux et là c'est une autre étape importante qu'il faudra franchir mettre des termes des clauses qui arrangent le pays et là c'est le travail de vous les juridiques c'est vous vous aussi ce civil vous vous concentrez à la question vous apportez de l'eau au moulin de l'état pour qu'il y ait quand même des comptes si le contrat est bien fait s'il y a des bons partenariats la fraude peut être je ne dis pas éradiquée mais peut être minimisée bon le problème c'est que d'abord à la frontière nous avons des gens corrompus je vous donne un petit exemple nous sommes à Goma nous disons que nous allons au Rwanda pour acheter des saucisses en quantité bien sûr domestique pas en quantité commerciale domestique nous entrons au Rwanda il n'y a pas de problème nous achetons nous sortons par la douane rwandaise il n'y a pas de problème nous arrivons en République démocratique du Congo on nous dit que vous allez payer vous vous rendez compte que vous allez payer pour la petite quantité de saucisses à manger à la maison alors qu'au Rwanda on nous a fait entrer gratuitement et nous sommes sortis gratuitement vous voyez et donc on nous contraignait à pouvoir payer nous avons dit on ne paye rien on a discuté pendant plus de deux heures et en fin de compte ils étaient obligés de nous laisser maintenant voyez-vous si quelqu'un amène des quantités importantes leur donne seulement 100 dollars ils vont vous laisser entrer donc je vous donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe là-bas et donc on a besoin de personnes qui travailleraient à la frontière qui sont totalement des personnes sur qui la république peut compter mais de ce côté-là il n'y en a pas beaucoup et la conclusion est que pour endiguer la fraude il faut beaucoup de choses non seulement qu'il faut que les investisseurs gagnent que nous nous gagnons aussi mais dans la plupart des cas pour négocier ce contrat-là à l'époque on envoyait des gens qui n'avaient même pas la qualification et ce qui est grave c'est que quelqu'un du Serail nous avait fait rire ils sont arrivés quelque part pour négocier un contrat les experts ils se sont mis à discuter et on leur envoie le contrat et on leur dit vous n'avez rien à mettre comme commentaire et ça c'est un officiel congolais qui dit aux experts il faut seulement signer vous faites quoi ? vous signez sans lire sans comprendre et en fin de compte l'investisseur gagne la part la plus importante la république démocratique du Congo touche des miettes et en fin de compte une autre partie d'argent est donnée aux personnes qui ont facilité l'opération et vous pensez que dans ces conditions là on peut endiguer la fraude il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et pour ça je pense qu'il faut que le président de la république ne soit pas complaisant par rapport à ça et nous en tant que société civile nous allons continuer à faire notre travail c'est notamment au sein de l'ITI d'examiner ces contrats et de pouvoir les critiquer en donnant notre point de vue vous entendez parler de l'Est là où les mines sont exploitées mais de la catéter vos données propos peuvent faire peur aux Congolais c'est à dire qu'on est en face d'une réalité implacable que nous perdons l'Est du pays ne fût que par rapport à ces secrets des mines parce qu'il n'y a pas des gens vous l'avez dit il n'y a pas des personnes vertébrées pour gérer l'Est du Congo et ses mines donc le lendemain ne sont pas prometteurs c'est à dire qu'on doit pleurer non vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais capable de faire ce travail là il y en a mais souvent il faut les trouver mais il y en a vous savez dans tous les domaines on peut trouver des bonnes personnes le premier conseil est qu'il faut être patient pour les chercher et le deuxième conseil est que il faut les prendre qu'ils viennent de gauche ou de droite c'est ça le problème mais souvent ici chez nous qu'est-ce qu'on fait on sait que telle personne convient pour telle question on dit non si elle n'est pas si cette personne n'est pas de notre parti politique de notre plateforme politique on ne la prend pas et on perd énormément mais moi je suis convaincu que quoi qu'il arrive le mal n'a pas la capacité de tenir debout pendant longtemps nous finirons par récupérer l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui il y a des gens comme moi qui prennent suffisamment conscience que le vrai problème à l'Est du Congo ce n'est pas ce qui se passe avec les groupes rebelles ce sont nos voisins qui veulent vivre de nous et entre temps nous avons certaines autorités qui participent à la mafia et c'est connu de tout le monde mais quand les gens parlent dans leur discours officiel ils font semblant comme s'ils ne connaissaient ce n'est pas le problème donc d'autant plus que vous le dites là on donnerait raison d'une certaine manière au président de la semaine Mbosso qui a dit qu'il y avait de la complicité à l'esté du pays et qu'il fallait dénicher les complices il fallait démanteler des réseaux donc on lui donnerait finalement raison mais nous l'avions dit en fait le président Mbosso avait dit la vérité il y a des rapports qui documentent les rapports de certains hommes politiques de certains députés qui ont fait recours n'est-ce pas à certains groupes rebelles pour maintenir leur influence dans leur province c'est connu mais pourquoi on n'a pas le courage de mettre la main dessus c'est tout simplement parce qu'il y a des implications que peut-être on ne pourra pas contrôler voyez-vous que dans certaines en 2018 que dans certaines zones contrôlées par les groupes rebelles il y a eu quand même des députés qui sont allés se faire élire là-bas qui n'ont jamais été pris à notage qui ont organisé leur campagne dans une zone occupée ils ont organisé la campagne et ils ont gagné les élections là-bas ils sont devenus députés ils ont fait comment donc il y a des sérieux problèmes qui sont connus mais les gens n'ont pas la capacité de pouvoir les aborder et tant que nous n'aurons pas cette capacité de les aborder la question va continuer à se poser et je pense que quelle que soit l'option que ce soit nos voisins qui nous causent des problèmes que ce soit les chinois qui viennent opérer de manière illégale en République démocratique du Congo le problème c'est d'abord le Congolais lui-même parce que les Rwandais les Burundais les Ougandais n'opèrent pas sans les Congolais ils s'appuient sur les Congolais pour opérer et par exemple dans les trafics des minéraux à l'est du Congo il y a des gens qui alimentent ces réseaux et ce sont des Congolais vous voyez et quand vous prenez par exemple pour l'exploitation illégale des ressources naturelles à l'est par les Chinois ils sont toujours protégés il y en a même ce qui est grave il y a même les Chinois qui ont des dragues pendant qu'ils sont en train d'exploiter les militaires Congolais sont autour d'eux en train de les protéger vous vous rendez compte ? est-ce que quelqu'un qui est venu régulièrement dans une nation dans un pays il peut se faire protéger autant et ceux qui protègent là peuvent le faire gratuitement ils ont un retour quelque chose c'est pour ça qu'il faut absolument qu'à un moment donné qu'on prenne des mesures qui conviennent qu'on mette des vraies personnalités vertébrées comme vous l'avez dit à l'est pour faire changer les choses ok parce qu'il faudrait devenir des vraies personnes mais l'effort d'une conscience collective vous le mettez au soulever la population pas pour faire un soulèvement populaire mais dans leur conscience dans leur faut qu'ils comprennent qu'il y a l'oxy des pays aujourd'hui nous prenons ce qu'ils vouent par rapport à la fraude minère des chinois demain ça pourrait être le coma vous l'avez dit le tourisme il y a la province orientale et on pourrait quitter le minéré pour embrasser d'autres ressources notamment les bois et autres je me dis vous c'est civil vous qui êtes proche de la population comment vous l'enseignez pour qu'ils comprennent les dangers qui arrivent pour que demain à travers ces mérées le Congo cesse d'être une poudrière ou un ventre de toute façon il faut vous dire que les populations finiront par prendre conscience parce que au jour le jour les revenus du pays sont entre les mains d'une petite équipe des personnes vous avez vu dans le budget 38% du budget national sont consacrées au fonctionnement des institutions c'est énorme et sur ce budget là les députés pour toute l'année ils ont 114 millions de dollars pour le fonctionnement n'est-ce pas 114 millions de dollars annuellement 114 non pour seulement l'année 2022 2022 114 millions de dollars qui vont être consacrés aux députés vous vous rendez compte vous vous rendez compte ça veut dire en d'autres termes que les autres groupes de Congolais vont s'appauvrir au jour le jour et vous savez le plus grand ennemi ton voisin le plus dangereux va être celui qui est pauvre s'il voit que toi tu as tout tu as une belle maison tu as de belles voitures tes enfants sont dans les conditions meilleures et lui il a des problèmes le jour où il aura la possibilité de te faire du mal il n'hésitera pas et donc cette situation de pauvreté des citoyens va les pousser à pouvoir agir va les pouvoir va pouvoir les pousser à prendre conscience que nous ne pouvons pas laisser la nation entre les mains d'une petite équipe d'individus qui dépensent par jour 2000-3000 dollars dans les grands hôtels ici à Kinshasa pendant que il y a des frères et des soeurs nous vous savez j'aimerais bien que certains politiciens aillent à Kimbanseke que certains politiciens aillent sur terrain parce que beaucoup parlent mais ne sont pas proches de la population ils se rendront compte qu'il y a des gens qui se battent encore uniquement pour la nourriture pour manger il y a des gens qui peuvent encore vous demander 1000 francs pour acheter du pain et à ces gens qu'est-ce qu'on peut dire la misère quand elle augmente ils prendront sérieusement conscience que nous n'allons pas continuer à laisser un groupe de personnes en train de prendre tout et nous rien ok avant qu'on puisse chuter pour cet entretien consacré on l'a dit à 80% à la fraude qui a provoqué ces rapports parlementaires je me dis maintenant le rapport est là vous êtes en train de pousser un peu le bouchon pour que l'autorité en prenne conscience pour qu'il prenne des dispositions qui s'imposent afin que ce chinois passe comme les chinois tous ceux qui sont considérés illégaux puissent quitter les terres ou les minéraux qu'on le soit exploités mais je me dis croyez-vous envez-vous foi en ce rapport et il aboutira demain nous avons foi c'est pour ça que nous poussons pour que l'autorité puisse prendre les résolutions qui vont être mises en place par l'Assemblée nationale à son compte pour que les choses changent au delà de votre foi M. Ritnick on a vu ces rapports parlementaires qui de votre point de vue dit des choses vraies véridiques votre ressenti était lequel déception malade amertume la révolte je sens des choses bouillonner en moi pourquoi les étrangers doivent-ils s'enrichir sur le Congo et nous on n'a rien pourquoi quelle est la raison tout simplement parce qu'il y a un groupe ils travaillent dur ils bossent dur ils mettent leur temps au profit pour le travail c'est que les chinois font ici aucun congolais ne peut le faire en Chine tout le monde peut aller dans un autre pays mais il y a des procédures non seulement pour entrer dans le pays mais pour exploiter nous avons besoin de toutes les nationalités les américains les français les chinois mais le minimum que nous demandons est que les gens viennent chez nous et qu'ils respectent nos lois qu'ils fonctionnent conformément aux lois de la république et ça c'est notre bataille il faut que nos lois soient respectées nos lois soient mises en place et je pense que les autorités actuelles doivent pouvoir travailler à ça pour en fait redonner un peu de la dignité aux Congolais vous avez dit revolte cette revolte ne va pas créer en vous cette civile une grosse animosité à l'endroit des investisseurs chinois qui sont à l'est au nord au sud il n'y aura pas de l'animosité non nous ne pensons pas notre travail c'est un travail citoyen et vous savez que ce travail nous ne le faisons pas seulement maintenant sous l'administration du président Félix Tissékedi c'est un travail que nous avons commencé depuis longtemps depuis longtemps et donc aujourd'hui nous estimons tout simplement que nous devons en tant que citoyens continuer à réclamer ce qui est dû à nos populations et de faire en sorte que ceux qui viennent chez nous puissent respecter nos lois nous ne pouvons pas nous engager sur la voie de l'animosité c'est une révolte certainement parce que nous ne pouvons pas comprendre que les gens viennent chez nous avec peu de moyens gagnent beaucoup d'argent et rentrent cet argent chez eux sans une contrepartie pour les populations congolaises M. Ketané nous vous remercions merci de votre disponibilité de vos réponses de votre éclairage en espérant que ce rapport sous la fraude minière dans le sud qui vous porterait des frais et que les congolais comme vous l'avez dit trouveront gain de cause dans vos revendications Merci également à vous d'avoir été dit pendant 5 minutes au cours duquel nous partageons sur la fraude minière dans le sud qui vous à travers un rapport parlementaire appuyé par la société civile que M. Ketané était en train de revendiquer ce plateau Merci à l'équipe technique pour leur concours technique Coupard Bollard Rodélu Wadio et Serge Makosso Serge Kulot le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro d'ici là fidèle à notre programme bonne soirée chez vous et bye bye Inch'Allah